C'est le premier film de Francis Weber en tant que réalisateur, bien avant La Chèvre, Les Compères ou Les Fugitifs. Un film dont il a eu l'idée quand il était encore journaliste. En reportage dans un magasin de jouets, quand tout d'un coup, un enfant s'est planté devant lui en le fixant, sans un regard pour les jeux autour de lui, au point qu'il s'est demandé « Mais merde, il veut m'acheter ou quoi ? » Pierre Richard est la vedette de Francis Weber pour le jouet. Pierre Richard a un jeune partenaire, Fabrice Greco, qui a pour père Michel Bouquet. « Tu l'évites à la dernière minute et vous partez pour Rome. Allez, vas-y, oui. » « Merde, j'ai une clé sur la barre de direction. » « C'est l'histoire d'un enfant de milliardaire qui achète Pierre Richard comme un jouet et qui s'en sert comme d'un jouet. » « C'est une comédie sur la puissance de l'argent, en fait. » « J'ai prévenu votre fils que je ne savais pas monter. » « Il ne sait pas descendre non plus. » « Jamel, ce film, vous l'avez vu à la télévision enfant et il vous a marqué pour la vie. » « Oui, vu, revu, revu. » « Oui, oui, c'est un film qui est passé très souvent le dimanche soir. » « On n'allait pas trop au cinéma à cette époque. » « Et je me souviens de l'enfant que j'étais quand j'ai vu ce film. » « J'avais très, très envie d'être à sa place. » « Sa voiture, sa chambre, ce jouet qui était Pierre Richard. » « Tout, quoi. » « J'hallucinais sur tout. » « Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que cet enfant était triste pour autant. » « Et vous ne compreniez pas pourquoi ? » « Non, 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 pour moi, tu as une voiture, frère, tu as une cambre incroyable et tu as Pierre Richard comme jouet. » « Sois heureux. » « Il manquait d'amour. » « Et il manquait d'amour. » « Autour d'une table qui ressemble à la table de Vladimir Poutine, à des kilomètres l'un de l'autre. » « On peut y poser la joie de vivre en banlieue, celle que vous avez vécue, Jamel, où tout est un sketch, notamment à Trappes. » « Je prends le bus, il m'arrive une galère. Tout de suite, j'en fais quelque chose. Je mange avec ma mère, des fois. C'est carrément un sketch. » « Mes voisins de gauche, c'est des sketchs à haut tout seul. La vie à Trappes, c'est un sketch. » « Il nous ouvre. Ça fait trois heures qu'il accroche à l'arbre. » « Hé, Zoubi, qu'est-ce que tu fais là-haut ? Qu'est-ce que tu cherches ? Des pommes ? Ça ne m'étale pas que ça fait trois heures. Descends un grand con, c'est un chien. Descends, descends. » « Ça rigolait tout le temps, en fait. » « Oui, on cherchait des pommes sur des chaînes. » « Oui, c'est très vivant. C'est un endroit extrêmement vivant. » « D'ailleurs, quand on a rencontré Francis Weber, c'est une des remarques qui nous a faites. » « Le choc des cultures avec Philippe Etienne joué par Daniel était encore bien plus spectaculaire parce qu'on vient vraiment d'en bas. » « Dans mon quartier, il n'y a pas d'argent, c'est vrai, mais il y a énormément d'amour. » « Pas tant que ça, on a tourné chez toi quand même. » « Oui, dans certaines pièces, c'est moi. » « Mais si vous voulez, Jabelle a vu le film « Enfant ». Moi, j'étais un peu plus grand. J'avais 26 ans à l'époque quand j'ai vu le film. » « Ce qui m'avait marqué, moi, c'était que je n'étais pas encore père et j'allais être père et c'était la problématique de la paternité. » « Comment est-ce qu'on devient père ? Je ne savais pas. » « Ça vous effrayait, ça ? » « Oui, oui, comme le personnage de Jabelle dans le film. » « C'est-à-dire qu'il a peur d'être père et tout d'un coup, il va être confronté à un enfant qui est plus adulte que lui. » C'est un film qui est fait de plein de renversements comme ça, de situations et de rencontres. Donc, le film est fort de toute cette humanité. Et au fond, nous, on est riches, mais tellement pauvres de sentiments. Effectivement, on souffre beaucoup, mais on a plein de raisons d'être malheureux. Et c'est terrible de ne pas pouvoir dire à son fils qu'on l'aime et que le fils ne puisse pas dire à son père « Papa, je t'aime, prends-moi dans les bras. » Mais juste pour ma défense, et je m'arrêterai là, je dirais que j'ai beaucoup de responsabilités. J'ai des milliers et des milliers et des milliers d'employés et il faut gérer tout ça avec l'essence, tout ça. Vous faites bien le patron, Daniel. J'ai l'âge, j'ai l'âge, grave. La paternité, c'est un sujet aussi pour vous dans la vie ? Oui, mais avec cette partition, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pu y mettre beaucoup de nous, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je n'ai pas désigné, j'ai cherché tout ce qui pouvait se rapprocher de ce personnage. Et c'est vrai que quand j'ai appris que j'allais être papa, j'étais en panique. Pas au point de... De partir ? Non, jamais de la vie, évidemment, mais quand même très en panique. Et ma femme aussi, très en panique, on était tous les deux en panique. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, trouve une solution. J'en ai aucune. Et puis, parce que c'est effrayant, parce qu'il y a ce sens des responsabilités qui vous tombent dessus. Je n'avais absolument pas envie de devenir adulte aussi vite. Et oui, et tu dois le devenir, et tu dois remplir le frigo, et tu dois être là. Et vous devenez adulte dans le film, au contact de Simon. Exactement. Qui est plus adulte que moi dans le film. Oui, c'est dingue. Et même dans la vie, j'imagine plus adulte que Jamel, non ? Sur le tournage aussi, tout ça ? Une rigueur extraordinaire, un professionnalisme de fou. Vraiment, on était très impressionnés par ce comédien. C'est un comédien. Ah oui, c'est un comédien. Dans le film de France et Zébert, Pierre Richard, c'est un journaliste qui a été longtemps au chômage. Il a intégré une rédaction et il n'est pas vraiment apprécié de la direction d'un nouveau jouet. C'est Samy. Alors oui, il lui ressemble parce qu'il est un peu paresseux comme lui. Mais Samy, lui, il vient de la cité. Il est agent de sécurité de nuit dans un grand magasin. Pour tout ça, pour dire que ce n'est pas du tout un remake. C'est une nouvelle version qui vous ressemble, qui est sur mesure. J'ai mes fiches. Je vois ça. Donc du coup, la réponse, elle doit être écrite quelque part. La police est si mal organisée que cela. Mohamed Mouavsi. Non, c'est comme ça. La police est si mal organisée que cela. Votre story du jour, Mohamed. Pour répondre à ta question, je ne me souviens plus de ta question. Non, mais vous avez tourné au Blanc-Ménil. C'est l'idée que le scénario a été adapté à votre personnalité, à votre personnage. Samy vient de la citer. C'est pour vous. Et oui, c'est au Blanc-Ménil. Effectivement, l'une des raisons pour lesquelles j'ai foncé dans cette histoire, c'était la possibilité de se l'approprier, d'une certaine manière. Évidemment, si on avait singé Pierre Richard ou Michel Bouquet, on aurait été ridicule. Et la cité, je trouve que cette banlieue, elle apporte quelque chose de très vivant, de très fort. Et surtout, elle marque le fossé entre ces deux mondes. Et on passe avec jubilation, du verbe jubiler, d'un monde à l'autre. Oui, oui. D'une rive à l'autre. Exactement. Et puis moi, je trouvais très intéressant et très fort qu'on puisse opposer ces deux mondes. C'est ce qui n'y a pas dans le premier film, par exemple. Daniel, vous avez un très joli mot pour définir Jamel. Vous dites que c'est un éternel enfant clown qui peut dire ce qu'il veut dans la société. Alors là, il fait ce qu'il veut, effectivement, mais il peut dire ce qu'il veut. La première fois que je l'ai vu, c'était à la télévision. Et je me souviens d'un petit lion comme ça qui courait entre des adultes. Et c'était une espèce de Charlie Chaplin qui arrivait, quoi. C'est ça. Et c'est sa force. Si vous voulez, sa force, la force de Jamel, c'est de nous faire rire, mais avec poésie. Il a une dimension au-dessus. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre beaucoup de choses parce qu'il n'est jamais dans la vulgarité. Point. Oui, il y a un truc quand même. C'est vrai, les comiques, la méchanceté, par exemple, c'est quelque chose qu'on évite parce que ça fait du mal. Et que l'humour qu'on pratique, même s'il peut être un peu, parfois, acide, il n'est jamais méchant. Et ça, c'est super important, je trouve. Enfin, vous avez quand même des beaux compliments, Chaplin, Chaplinette. C'est aussi ce que dit Francis Weber. Alors, vous êtes quand même un grand enfant. Vous êtes resté un grand enfant et un grand comique. Parce que Francis Weber, il dit aussi que tous les grands comiques sont des jouets pour les enfants. Et vous nous avez donné la preuve. Allez, je suis un jouet, les mecs. Eh, les mecs, votre caméra cachée, elle est visible. Attends, j'ai une idée, viens, viens. Tous les enfants qui sont dans ce magasin ont le droit de choisir leur jouet préféré. Vous avez une minute. Go, 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 go. Mais de sa taille, la poupée, oh Allah. C'est ça, tu veux prendre que ça, toi ? Va choisir quelque chose de plus sympa. Vite, il vous reste trois minutes. Je viens d'en rajouter deux. Arthur, il a choisi un circuit qui est deux fois plus grand que lui. C'est fini. Vous vous rendez compte, le tort qu'il fait au Père Noël ? C'est clair. C'est terrible. Il casse le métier. Oui, il casse le métier. Maintenant, je vais l'appeler Père Jamel. Père Noël, c'est un ringard. Merci, merci. Ah oui, c'est un gros ringard. Merci que vous avez comparé à Père Jamel. Père Noël, il fait payer les parents, alors que là, c'était vraiment à l'œil. C'est instantané, service immédiat. Oui, immédiat, tout de suite. J'ai adoré ça, moi. C'est Père Noël. J'ai débité.